J'ai essayé de continuer, j'ai encore été coupé, je ne sais pas ce qui se passe. Alors donc je disais que si notre conscience est entourée de neurones, les neurones reçoivent les informations de notre corps, de ce qu'on entend, ce qu'on voit, les traite et renvoie, après traité et traduit par notre conscience, mais il n'envoie que l'essentiel, il n'envoie pas tout d'un coup. Donc, ah oui, il faut faire appel à notre conscience que j'ai étudié par la méditation, donc j'ai arrêté de bouger. Il faudrait couper les informations qui sollicitent notre conscience. Donc, on va souvent appeler ça lâcher prise. Donc, couper, acheter un paquet de décives. Notre enfant travaille mal à l'école. Problème de couple. Ce qui arrive, on s'engueule. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, la mort d'un parent. Tout ça. Solicite notre conscience, mais bloque pour des choses de la vie. Donc, pour notre méditation, on essaye de constituer une bulle autour de nous, comme on dit, vous avez déjà entendu parler de ça. Et travailler, parce que ce n'est pas facile, travailler, quand vous prenez vos 10 minutes ou 15 minutes, là, vous vous dites, je médite, je coupe tout. Et je reprendrai ça tout à l'heure, après ma méditation. Donc, ça, c'est un entraînement qui est un peu long, mais on a des résultats. Ça peut être un peu plus long pour certains, mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est comme le vélo. On a appris à faire du vélo la première fois, on se casse la figure. qui est tout à fait normale, mais après, on finit par comprendre le truc, pas l'entraînement. Et dès là, une fois qu'on a réussi à créer notre bulle, ce qui est super intéressant, on se pose une question avant la méditation. Ça peut être quelles sortes de questions qu'on peut poser. après la mort, qu'est-ce qu'on vient ? Dans le bouddhisme, il y a plusieurs sujets de méditation. Une fois qu'on arrive là, le sujet, c'est l'impermanence, ou les mouvements perpétuels, les transformations, la vacuité. Ça, je ne me rappelle plus que je... On est tous interconnectés les uns des autres. En fin de compte, on se croit seul, mais non. la vacuité de la nature, ce sont plusieurs phénomènes qui nous aident à vivre. L'oxygène qu'on vit actuellement sur cette planète, elle est produit par pas mal de processus naturels. Ça peut être les agues, la végétation, ou la chimie naturelle des roches. Voilà. L'eau, tous les jours, elle est régénérée, purifiée pour qu'on puisse la boire. La nourriture, et aussi de la nourriture spirituelle qui nous permet de mieux vivre, d'être bien en soi, le plus proche possible. D'ailleurs, dans le bouddhisme, ils disent que le bonheur complet n'est pas possible. Il y aura toujours quelque chose qui va nous embêter. Après, c'est à nous à ne pas prendre, à ne pas se laisser marquer par des événements, ne pas se laisser dépasser, avoir un peu la tête froide, et aussi de dire demain, ça ira mieux, ou après-demain. Donc, on peut se poser une question, par exemple, après la vie, qu'est-ce qui peut arriver ? Donc, on se pose cette question-là et on médite. Et en méditant, une fois qu'on a bien posé cette question dans notre tête, on coupe tout. Voyez, on attend. à ce moment, il y a des choses qui vont arriver, alors pas tout de suite, mais des petites vagues, on dit souvent des idées qu'il y a, on ne sait où. En fin de compte, c'est lui qui commence à travailler en voyant des petits trucs, des petites pistes. J'ai entendu dire que pour certains méditants, ils prennent un papier et un carnet et ils notent ce qui arrive parce que souvent, après, il faut le retenir. Quelquefois, on le retient et quand on n'a pas l'habitude d'avoir une bonne mémoire, en le retenant, c'est déjà corrompu. Donc, cette chose, la conscience et la conscience de l'univers, je trouve qu'il y a un rapport. Cette chose-là, comme je vous ai dit, ce n'est pas ni de l'énergie électrique qu'il est lumineux. Malgré tout, il communique avec des impulsions électriques aux neurones, d'après ce que j'ai compris, ou que les neurones se servent aussi des connexions chimiques par des protéines ou des connexions électriques par les nerfs. qui fait marcher les muscles. Les muscles du corps. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, que cette connexion, il y a une connexion aussi qui est due dans le ventre de la mère. Désolé si je le fais mal. Voilà. Donc, il y a le bébé. D'accord ? D'accord ? Qui, une conscience va s'établir, se construire. est la conscience de la maman. Et un jour, malheureusement, donc maintenant, on est là, notre maman décède. j'ai déjà entendu énormément que juste après le décès, il y a des phénomènes qui se passent dans la maison, maison ou ailleurs, dans le jardin ou la maison de notre maman. Moi, j'ai vu ma mère qui était apparue dans l'atelier de mon père. Donc, moi, j'ai vu sa chevelure. C'est bizarre, mais j'ai vu que ça. Sa chevelure et un petit peu la forme de la tête et tout le reste, c'était disons qu'il n'y avait rien. Et ça, c'était transparent. parce que je voyais les meubles d'arrière, les meubles de l'atelier. Et là, il y avait son établi, la perceuse, la colonne, voilà, et les outils. Et je l'ai vu au milieu de la pièce, juste après le décès de ma mère. Alors, je me suis dit, si vous avez bien aussi regardé sur les atomes quantiques, sur les recherches scientifiques, ils ont fait une expérience, ils ont pris deux atomes, deux atomes, apparemment, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont pris contact. Ils ont réussi à séparer l'atome mais ça doit être de l'atome d'hydrogène, si je me rappelle. Et cet atome-là, ils l'ont mis, par exemple, je crois que c'était en Amérique, à New York, et l'autre, elle était en Suisse. OK ? Et c'était séparé, New York, Suisse. Ils l'ont agité en envoyant des ondes. Donc l'atome a bougé de droite à gauche avec une excitation, enfin une oscillation qui a donné une fréquence, je ne sais pas, imaginons, 20 terces. Et lui, à New York, il était mis dans un endroit où il était stable, il s'est mis à agiter. Il a fait exactement la même chose qu'en Suisse. ils se sont dit alors là, c'est hyper bizarre parce que comment il peut savoir ? C'est un atome. Il ne s'est pas relié par radio non plus. Donc il y a eu une communication à distance de plusieurs milliers de kilomètres. Je ne sais pas combien de kilomètres que ça fait de la Suisse à New York. Je reviens à notre maman, à la mienne, peut-être à la vôtre, peut-être que vous êtes déjà arrivés, ce genre de choses. Ma conscience, elle a eu contact avec la conscience de ma maman quand j'étais dans son ventre. Lors du décès, son corps, les muscles et toute autre forme d'énergie basique, l'eau, les impulsions électriques tout ça, c'est parti dans la nature, ça a été démonté. La nature, elle démonte tout. Après, quand on meurt, on est décomposé. Moi, je dirais qu'on est démonté pour servir autre chose. Parce que nos atomes de notre corps, tous les jours, on en perd et tous les jours, on en remet de nouveaux. Enfin, c'est des nouveaux, mais pas des nouveaux. mais d'autres qui étaient dans la nature en mangeant une cerise, une pomme, on se met d'autres atomes dans notre corps. Et on perd des autres atomes par la sueur, par la régénération de notre peau, parce qu'on perd des petites écailles mais on ne le voit pas, les cheveux, enfin tout. Il y a seulement une fois que notre corps n'est plus même bien avant, bien avant qu'on n'ait plus que les atomes démontés qui se seront récupérés par des arbres de la nature et je suis désolé, mais par des insectes, parce qu'on est quand même nettoyé par tout un tas de processus mangés par les insectes la petite mouche qui se dégage, qui est mangée par l'oiseau, on vole, ok, ben voilà. Donc on est répartis de tout partout en fin de compte. Enfin, notre corps, je ne sais pas, parce que ce n'est pas nous en réalité. Mais à notre mort, est-ce que cette conscience elle ne s'en va pas dans une autre dimension car elle est complètement à part des lois physiques de l'univers, est-ce qu'elle ne nous envoie pas des informations, alors là, je reviens à la conscience de ma maman, est-ce qu'elle ne m'a pas envoyé une information dans ma conscience de mon cerveau qui m'a fait apparaître au milieu de l'atelier sa chevelure, ne me dites pas pourquoi, je n'en sais rien, sa chevelure, et donc peut-être qu'il n'y a que moi qui ai vu ça, et s'il y avait une autre personne à côté, elle n'aurait rien vu, parce qu'en fin de compte, cette image a été dans mon cerveau. Donc on va dire c'est du psychique, c'est psychologique, psychologique, alors ça, c'est des choses qui sont expliquées très rapidement par des spécialistes, mais ce mot-là n'explique pas le mécanisme complet, et dans ça, ils ne savent rien. D'ailleurs, entre parenthèses, quand des personnes voient plein de choses et qu'elles sont obligées de se faire soigner parce qu'elles pètent un plomb, parce qu'elles voient énormément de choses, est-ce que leur conscience a été trop ouverte ? Et ils aperçoivent énormément de communication, de conscience qui nous entoure autour de nous, mais nous entoure peut-être pas, peut-être peut-être, en attendant, une fois qu'on meurt, on est dans une autre dimension, ici. Mais il y a toujours un contact qui arrive à traverser toutes les dimensions pour l'autre conscience, donc moi, le fils, et ma maman qui est là. Alors, j'ai entendu dire aussi que si par le décès de notre famille, je suis encore perturbé par quelqu'un dehors qui crie là, c'est évidemment, ça continue. Alors, quand une personne perd une personne de la famille, peut-être ça a déjà arrivé à certaines personnes qu'on perd un parent ou un frère, un frère, ça m'est déjà arrivé aussi, et qu'on pense fortement à lui tous les jours et tout ça et on est triste, on est dans un stress énorme de la perte de notre frère ou de notre sœur, est-ce qu'on ne lance pas une communication, on va dire, de l'au-delà, de l'autre dimension, et qu'elle, elle prend conscience quand nous sommes en détresse et elle envoie donc une autre communication, donc ça serait dans nos rêves, pourquoi dans nos rêves ? Parce que c'est le moment où on est calme et au repos, où rien autour de nous nous perturbe, donc on était aussi dans nos rêves en position de méditation en quelque sorte, comme je viens d'expliquer au début. Et de là, moi, j'ai, après avoir perdu mon frère, j'ai eu un rêve, un rêve très fort et profond, avec des belles, des images nettes, à tel point que là, on se dit, c'est pas un rêve habituel, c'est quelque chose de très bizarre. Et là, j'ai vu apparaître mon frère dans un jardin et mon frère, il était passionné de jardinage, donc j'ai vu dans un jardin immense avec des beaux arbres, des fleurs, tout ça et tout, un sel bleu, donc l'image qu'il m'a donné, c'était calme, en repos, paisible. Et il était allongé sur un hamac. donc je le vois allongé sur un hamac tranquille en lisant un livre. Je m'approche, j'entends même le bruit du gravier sous mes pieds, pour vous dire comment c'était intense, parce que souvent, les rêves, on ne vous remarque pas c'est le séjour de choses. Et là, il se relève, il me regarde et il me fait chuuut, il m'a fait un énorme sourire. Il était, je vous fais ça vite fait, il était heureux, il se rallonge, il reprend sa lecture. donc le message n'était pas, il n'y avait aucun message, il n'y avait aucun parlé. C'est simplement, j'avais l'impression qu'il me dit, ne t'inquiète pas, je suis bien. Et c'est ce jour-là, ça m'a vraiment réconforté, ça m'a calmé ma tristesse et mon stress, parce que j'étais fort inquiet. Je refusais sa mort, ce n'était pas normal. Il devait d'ailleurs prendre sa retraite et bon, il a fait un beau cadeau à l'État, il n'a pas pu le prendre, il est mort avant. Il était célibataire et c'est mon frère, c'est un, mon frère était handicapé mais il a réussi à travailler pendant 32 ans dans une usine et je peux vous dire qu'il a fait des efforts immenses pour essayer d'être le plus possible une personne normale et il adorait son boulot. Ce que j'ai trouvé injuste, c'est que qu'il est mort d'un cancer, il a souffert, le pauvre, vraiment souffert, juste pour mourir après. Et c'est ce qui m'a créé une émotion tellement intense, pourtant j'ai perdu d'autres personnes de la famille mais je ne sais pas pourquoi, on était proches tous les deux, on était frères. Et après, il y a eu ma mère qui est décédée juste après, elle était fort triste de perdre son fils, je me demande si ça n'a pas accéléré son décès et c'est pareil, j'étais, on commence à s'y habituer parce qu'il y a d'autres personnes qui ont décédé dans la famille, malgré toutefois c'est la loi des séries, mais bon, ma mère c'est ma mère, je l'adorais, donc elle m'est apparue. Alors, on va vous dire que quand on meurt, toute cette machinerie, le cerveau disparaît, c'est démonté, et on atteint peut-être une autre dimension, ou peut-être on retarde à atteindre une dimension, peut-être ça sera mon cas, je ne pourrais pas vous le dire parce que bon, j'ai un certain âge et je resterai peut-être encore avec mes enfants à veiller et ma femme, mes enfants et ma femme. Et j'ai encore un frère qui est aussi célibataire et quelquefois il a besoin de moi que je m'inquiète aussi. Ah, c'est mon petit frère, alors donc il y a un lien très proche. Est-ce que je prendrais conscience qu'ils auront peut-être besoin de moi ou que je suis obligé d'envoyer un message déjà pour leur dire que tout va bien parce qu'ils risquent d'être fort stressés et de créer des problèmes dans leur vie. Alors, c'est par rapport à mon caractère qui a été formé tout le long de ma vie et certainement enregistré dans ma conscience. donc ça c'est une hypothèse je vais loin c'est vrai ben voilà quoi pour vous dire que cette chose n'appartient pas au monde physique actuel et on peut dire que c'est une chose paranormale parce qu'on ne peut pas expliquer et elle fait des choses qui ne sont pas normales dans notre monde. ça plus la naissance de l'univers je pense qu'il y a un lien entre les deux. Donc j'ai reçu un autre message en disant que l'univers aurait-il une conscience ben oui c'est ce qu'ils disent les bouddhistes comme aussi on dit aussi que notre terre elle est vivante notre terre elle est vivante parce que elle concerne énormément de vie qui active cette terre et plus nous. C'est bizarre ben notre corps est vivant parce qu'il y a du sang il y a des cellules il y a des bactéries et il y a notre conscience et tout ça c'est tout un système qui fait qui active notre corps s'il n'y avait pas ça ben notre corps ça serait un morceau de bois quoi ça serait comme la planète une planète déserte où il n'y aurait rien dessus une planète de l'espace d'ailleurs je me pose la question où se trouve la conscience de la terre est-ce que la conscience la conscience de la terre nous cherche pas à nous communiquer il y en a de la méditation à faire je vous le dis alors c'est l'ordre philosophique c'est c'est pas une croyance c'est des questions qu'on se pose enfin c'est-à-dire on va pas faire une religion il y a autre chose que je voulais vous parler aussi c'est je viens de partir à ce temps-là je vous le dis à ce moment-là c'est c'est